6 ventes l'année dernière, c'est précis, c'est-à-dire 0,8% de vente totale. Le salon du cabriolet vient de se tenir à Paris. Laurent Meillot s'y est rendu afin de humer l'air du temps. Élégance, beauté des formes, sensualité, le cabriolet reste la voiture plaisir. Une voiture qui n'est plus réservée à une élite et qui se féminise. Fini le cabriolet macho, un conducteur sur deux est une femme et surtout les cabriols roulent par tous les temps. L'époque où on sortait et on prenait tout l'orage sur la tête et définitivement on évolue, c'est terminé. Aujourd'hui, les techniques ont prouvé qu'en très peu de temps, l'étanchéité, la capote était mise au-dessus de votre tête. Plus besoin d'avoir des biceps pour capoter, c'est avant tout une question d'habitude. La capote mécanique, comme ici sur la Mazda MX-5, demande un certain tour de main. Autre technique avec le toit escamotable, la Peugeot 206 intègre une cinématique signée Euliez. On croyait la technique réservée aux modèles haut de gamme, comme ici la Mercedes SLK, une référence dans le genre. Les voitures anciennes peuvent bénéficier elles aussi du confort moderne et cela grâce au hardtop, un élément que certains artisans peuvent adapter sur un véhicule, exemple la Peugeot 504. Rouler en cabriolet, c'est chic, mais le prix c'est choc. Un accro dans votre capote peut revenir très cher. Mieux vaut parfois passer par les spécialistes de la sellerie pour économiser sur le budget. Mais le problème numéro un, c'est l'assurance avec des tarifs qui décoiffent, là aussi fait jouer la concurrence. On considère que le cabriolet sert exclusivement au printemps, l'été et un petit peu en arrière-saison. Donc le kilométrage est moindre, donc par conséquent on a calculé un tarif par rapport au kilomètre. Pour rouler, cheveux au vent, vous avez le choix entre plusieurs options. Engin de rêve à deux places pour égoïstes, modèles familiaux, 4x4, il y en a pour tous les goûts. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, il y a toujours moyen de se faire plaisir. Et la fameuse 200 coeurs que vous avez aperçue sur un stand, elle sera commercialisée à l'automne prochain. Alors au fait, combien coûte une capote ? Vous en avez à tous les prix. Ça va de 2000 francs environ dans le réseau Citroën pour une 2 chevaux, jusqu'à plus de 11 000 francs pour la capote en Alpaga d'une Porsche 993. Des tarifs auxquels il faut bien sûr ajouter environ 1 000 à 2 500 francs de pose. Le cabriolet reste donc assez cher. C'est le cas de la nouvelle BMW 325 commercialisée ce mois-ci. Environ 250 000 francs. Le moteur est un 6 cylindres de 170 chevaux. La structure est bien sûr renforcée pour compenser la découpe du toit. Et un dispositif de sécurité est intégré en cas de retournement. Deux arceaux sortent automatiquement au niveau des appuis-têtes arrière. En revanche, la capote toute électrique est en option. C'est difficilement admissible. En fin d'année sortira une version encore plus musclée, équipée d'un 3 litres de 230 chevaux. Dans ce marché déjà restreint du cabriolet, on trouve une niche réputée, celle des roadsters. 4 300 ventes l'an dernier. Voici un nouveau concurrent des Fiat Barchetta et autres Mazda MX-5. Il s'agit du Toyota MR. Anne-Chantal Powels en a pris le volant. C'est bien connu, les roadsters sont des voitures d'égoïstes. De jolis petits jouets exclusivement nés pour se faire plaisir. Partir en week-end et le maximum toléré, on est limité à un petit bagage à caler derrière les deux sièges. L'âme des roadsters ? Tout à l'arrière, moteur central et propulsion, ça déménage. Alors ne vous fiez pas aux apparences. Derrière son joli minois, ce cache Belzebuth, un petit monstre qui ne demande qu'à décrocher de l'arrière, malgré le différentiel. Les 140 chevaux suffisent pour s'entendre à Corjoie. La boîte de vitesse à 5 rapports est assez courte pour bien exploiter le moteur. Châssis rigides et suspensions fermes absorbent toutes les bosses en restant tout de même confortables. La direction assistée directe permet de placer l'auto avec agilité. Le freinage à 4 disques est très efficace, renforcé par l'ABS. C'est d'ailleurs son seul équipement de série. La roue de secours est une galette. Vous pouvez toujours l'enlever pour gagner un peu de place. Le moteur est un 4 cylindres de 1800 cm3. Quant à l'intérieur, il offre l'essentiel, un peu de superflu et quelques boîtes de rangement. Le roadster MR se veut beau et exclusif ? Il l'est ! A réserver aux initiés qui aiment les sports de glisse. Un dernier mot sur l'automobile avec la suite des grandes manœuvres dans l'industrie. Daimler-Krysler a pris cette semaine le contrôle de Mitsubishi, tandis que les convoitises s'éguisent. Les convoitises s'éguisent. De plus en plus... ... ...